Musique Et bien bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette pratique dédiée à la détox de printemps. Alors l'Ayurvédra voudrait qu'on ne parle pas de détox, mais en tout cas on va venir nettoyer, purifier nos organes profonds et notamment les émonctoires comme le foie et les reins qui sont beaucoup sollicités au printemps pour éliminer et pour drainer amas, les toxines qui ont été accumulées durant l'hiver et qui commencent à se liquéfier avec ce beau soleil qu'on est en train de retrouver. Donc aujourd'hui on va partir dans une pratique un petit peu intense dans le sens où on va venir créer de la chaleur parce que c'est vraiment comme ça qu'on va venir liquéfier amas, ces toxines, dans nos premiers datouts, nos premières couches de tissu, donc dans le sang et dans la lymphe. Donc on va vraiment être dans une pratique assez dynamique, assez fluide pour créer cette chaleur et cette mise en mouvement. Donc je vous invite à trouver votre petit espace sur votre tapis et on va commencer debout avec des petites variations de salutation au soleil. Donc on se place à l'avant du tapis, prenez un instant là pour venir vous déposer dans cette pratique ce matin. Vos orteils, on peut les soulever légèrement, les pieds sont bien parallèles et on vient vraiment se connecter à cet ancrage, à cet élément de la terre qui est très présent en cette période, tout comme l'élément de l'eau. On prend une grande inspire, une grande expire ici et c'est parti. À l'inspire on lève les bras vers le ciel et à l'expire on s'incline vers l'avant. Inspire, dos plat, donc les mains dans le tapis ou sur les tibias, dos plat. Et puis une jambe, une autre à l'arrière. On avance les épaules au-dessus des poignets, on peut placer les genoux au sol et on descend la poitrine. Inspire, bébé cobra, les coudes bien contre le corps, les épaules loin des oreilles. Expire, on repasse sur la pointe des pieds à quatre pattes et on va simplement lever un petit peu les genoux ici dans cette posture de l'éléphant. Et on repasse en chien tête en bas. On vient vraiment pousser les fesses vers le ciel, relâcher bien la tête, on peut faire un petit oui non. On colle nos deux gros orteils, à l'inspire on lève la jambe droite vers le ciel, bien tendu, bien engagé, les orteils vers le tapis. Et à l'expire, on place cette jambe à l'avant du tapis. Genoux gauche au sol, inspire, on se relève, Anjaniyasana. On dit bonjour à cette nouvelle journée et on va partir en torsion. Expire, torsion côté jambe fléchie. Inspire, au centre. Expire, on twist. Inspire, au centre. Expire, on twist. Inspire, au centre. Les deux mains à l'avant du tapis, on place le pied à l'arrière dans l'axe et on le ramène à côté de la jambe devant. Expire, on relâche et inspire, dos plat, paume contre paume. On relâche par la bouche, main devant la poitrine. Et tout de suite on repart pour l'autre côté. Inspire, les bras vers le ciel. Et à l'expire, à l'avant. Mains au sol, inspire, dos plat. Et à l'expire, une jambe puis l'autre. Ici sur les genoux, sinon peut-être directement en chaturanga. On fléchit la poitrine au sol. Inspire, cobra. Expire, on relâche. Pointe de pied. Quatre pattes. Petite posture de l'éléphant, quelques secondes. On colle bien le nombril contre la colonne. Et on pousse en chien tête en bas. On éloigne bien les épaules des oreilles. On rapproche les deux gros orteils. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, on amène ce pied à l'avant du tapis. Ici aussi, genou droit au sol. Inspire, Anjaniasana. Relâchez les épaules loin des oreilles. Poussez la poitrine vers le ciel. Et là aussi, on va les twister trois fois du côté gauche. Expire, on twist. Inspire, au centre. Expire, on twist. Inspire, au centre. Expire, on twist. Inspire, on revient. Les deux mains à l'avant du tapis. Jambes à l'arrière tendue. Et on ramène à côté de l'autre. Expire, on relâche complètement. Et inspire, on se relève. Paume contre paume, on souffle tout peut-être par la bouche. Si on sent déjà la chaleur se créer dans le corps. Et on prend un tout petit temps d'observation ici. De cette énergie. Qui se met en place tranquillement. Qui commence à circuler. Et on continue. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Et elle expire vers l'avant. Inspire, dos plat. Et elle expire directement en chien, tête en bas. On pousse bien les fesses vers le ciel encore une fois. On rapproche les deux gros orteils. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Et elle expire. On ramène à l'avant du tapis. Si c'est un peu intense pour vous, on peut se mettre sur le genou, à l'arrière. Sinon la jambe tendue. Vraiment la jambe à l'arrière très tendue. Et le poids sur les gros orteils, sur les petits orteils. Inspire, crescent lunge. Et ici aussi, on va partir en torsion en installant une respiration du feu. Expire, on twist. Respiration du feu. Inspire, au centre. Encore une fois. Expire, on twist. Respiration du feu. Inspire, au centre. Les deux mains à plat. Et chien, tête en bas. On a juste un petit peu chien, tête en bas. Si on a la chaleur qui monte, on peut souffler par la bouche ici. Et c'est parti pour l'autre côté. Expire, jambes gauches vers le ciel. Et à l'expire. Les pieds à l'avant. On a juste la posture ici. Inspire, crescent lunge. Là aussi, on éloigne les épaules des oreilles. On s'installe bien dans cette posture. Et on va aller twister du côté gauche. Expire, on twist. Respiration du feu. Inspire, au centre. Encore une fois. Expire, on twist. Inspire, au centre. Et ici, on va ramener le pied à l'arrière, à côté du pied à l'avant. Paume contre paume, on souffle par la bouche. Et on prend un petit temps d'accueil. Peut-être qu'on ressent le besoin de se moucher. N'hésitez pas. Allongez l'expire pour calmer le rythme cardiaque. Calmez un peu le système. Et on repart. On écarte un petit peu les jambes ici. Inspire, levez les bras vers le ciel. Les paumes se font face. Et on va descendre dans Utkatasana. Donc ici, on va fléchir les genoux. De façon à ce qu'ils soient alignés plus ou moins avec la ligne des orteils. Et c'est comme si on voulait planter le coccyx à l'arrière. Une petite rétroversion du bassin. Inspire, expire. Et puis on va venir placer les deux mains devant la poitrine. Et on va aller en torsion du côté droit. Donc ici, quand on place la torsion, on fait attention que les genoux restent bien sur la même ligne. Et les hanches aussi. Et on pousse avec le coude pour vraiment twister sur tout son axe central. Inspire, expire. Et on va garder l'appui sur la jambe droite. On va légèrement soulever le talon de la jambe gauche pour faire un grand pas de géant. Et venir l'amener à l'arrière ici. Inspire, expire. On va faire un arc de cercle avec cette main à droite. Peut-être venir la placer en bas du dos pour ouvrir un petit peu plus. Pousser un petit peu plus la torsion. Inspire, expire. Et puis inspire. Crescent lunge. Et on vient placer nos mains en cactus ici. On va à la fois ouvrir la poitrine et on va venir complètement placer quelque chose de très énergétique pour créer de la chaleur dans le centre du corps, dans ce feu digestif. Donc inspire, on ouvre. Et à l'expire, c'est comme si on voulait rapprocher nos deux coudes. Mais on exerce une vraie pression énergétique comme si on avait un ballon là à venir complètement compressé. Inspire, on ouvre. Expire, on contracte la sphère du plexus solaire, des abdos. Et on ramène. Une dernière fois. Inspire, on ouvre. Expire. On contracte. Inspire, les deux bras vers le ciel. Et on ramène le pied à l'avant. Paume contre paume. Ici aussi. On prend un petit temps d'accueil. On peut dégourdir un peu les jambes. Et on allonge le souffle. On doit commencer à avoir un petit peu chaud là. Et on va continuer avec l'autre côté. Inspire, les deux bras vers le ciel. Les paumes se font face. On engage le périnée. On serre le bas du ventre. On vient planter notre coccyx là, dans le sol. Et on descend dans cette posture de la chaise. Les épaules loin des oreilles. Inspire, expire. Paume contre paume. Les mains vers l'avant en Anjali Mudra. Et on vient twister, poser le coude droit sur le genou gauche. Et on vient vraiment pousser la torsion ici. Inspire, expire. On soulève le talon à droite. Et on vient faire un grand pas de géant vers l'arrière. Et on pousse un petit peu plus ici la torsion. Et peut-être que pour aller un petit peu plus loin, on lève le bras gauche. Et on vient le placer en bas du dos. Pour encore plus pousser la torsion. Le regard vers l'épaule, vers l'arrière. Inspire, expire. Inspire. Et prochaine inspire. Au centre. Nos petites mains en cactus ici. Et c'est parti. À l'inspire, on ouvre. Et à l'expire, on exerce vraiment cette pression énergétique. Mais on l'exerce vraiment, sinon il ne se passe pas grand-chose. Donc vraiment, on contre la sphère du plexus. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Et une dernière fois. Expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Les deux bras vers le ciel. Et on ramène cette jambe vers l'avant. Paume contre paume. Mains devant la poitrine. Installez plus ou moins votre tada salin. En tout cas, les pieds parallèles. Les orteils. Bien incrustés dans le sol. Et c'est parti. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, on s'inclure. Inspire, on pousse sur les bras. Dos plat. Expire, on relâche. Et chien, tête en bas. Ok. Inspire, jambes droites vers le ciel. Et à l'expire, on l'amène à l'avant du tapis. J'espère ne pas partir en luge là. Inspire, on relève les bras vers le ciel. Et on peut venir placer un guerrier 1 ici. Donc le pied arrière à 45. On a vraiment du poids sur tout le pied. Talon, talon aligné. Les hanches aussi. Ok. Expire, on relâche vers l'avant. La main gauche reste dans le sol. On va tendre cette jambe gauche. Et expire. On relâche. Inspire grand, expire profond. Ok. Dans l'axe. On remet le pied à l'arrière dans l'axe aussi. Et on ramène ce talon, ses genoux vers l'avant. Main droite à l'extérieur du genou gauche. On va tendre notre bras gauche à l'arrière. Peut-être que le regard peut y aller aussi. On décrispe les orteils dans le tapis. Le pied à l'avant est bien engagé. Inspire, expire. Pour ceux qui maîtrisent, on peut aller dans la posture complète. De venir attraper l'extérieur du pied. De tendre vers l'avant. Et de partir dans cette torsion. Et on revient, on repose. Main vers la poitrine et on repart pour l'autre côté. Inspire, dos plat. Expire, main plat. Tiens, tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et elle expire à l'avant. On place tout de suite notre fondation pour le guerrier de ce côté-là. Bonjour guerrier. Les épaules loin des oreilles. Les deux mains au sol à plat. On tend la jambe à l'avant. La main droite est à l'intérieur du pied gauche. Les hanches bien alignées. Et on déploie ici ce triangle. Inversé. Inspire, expire. Et puis à nouveau, on fléchit la jambe devant. On se remet dans l'axe. Et on amène ce genou vers l'avant. Main gauche à l'extérieur. Le genou droit, le pied bien engagé. Bras droit. On contracte toute cette sphère médiane. Moi je suis dans la neige, il y a des bosses dessous. Bras, regard vers l'extérieur. Et puis peut-être qu'on peut partir dans notre posture complète. Jambes tendues. Et moi c'est du break challenge là. Ok. Et on repose. Paume contre paume, on souffle tout par la bouche. Main devant la poitrine. Et puis là, tranquillement, on va calmer le système. Calmer le rythme du souffle. On pourra écarter nos jambes, un petit peu largeur du tapis. Les orteils vers l'extérieur. Tranquillement, descendre dans ce qu'on appelle malasana. Pointe de coude à l'intérieur. Un petit mouvement de droite et de gauche. Et pour venir s'installer au sol. Et ici, au sol. Les bras en croix. Et on va placer les deux talons derrière les fesses. On soulève légèrement les fesses. Et on décale le bassin de quelques centimètres à droite. Et on laisse les genoux tomber à gauche. Avec vraiment, si possible, les genoux à hauteur des hanches. Inspire, expire. Donc là, vous pourrez rester assez longtemps pour vraiment délier. On remettra au centre. Et on fera pareil de l'autre côté. On soulève le bassin. On décale du côté gauche. Les genoux partent à droite. La tête peut complètement rouler dans le sens opposé des genoux aussi. Et là, on est dans ces torsions qui, bien sûr, neutralisent le système nerveux en fin de séance, dans la colonne. Mais masse aussi, profondément, tous nos organes digestifs ici au printemps. Et on reviendra dans l'axe pour pouvoir complètement s'allonger. Et profiter de notre Shavasana. Après avoir eu peut-être un petit peu chaud. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine parmi nous. Et je vous dis Namasté. Merci. 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 Merci.